Toujours pour ces législatives 2012, la Sénat promet d'assurer une supervision correcte du scrutin de ce dimanche. Malgré un gap financier de près d'un milliard de francs CFA, la Commission électorale nationale autonome espère qu'à l'issue du scrutin, l'État va combler ce déficit. Retour sur le point de presse tenu par la Sénat. Fatima Bas et Madame Nima Régard au portage. La Commission électorale nationale autonome a reçu 1,1 milliard de francs CFA du gouvernement pour la supervision du scrutin législatif de ce dimanche. Il a donné des instructions au ministre du budget, au ministre des finances, pour que la situation financière délétère dans laquelle se trouvait par la force des choses la Sénat, que cette situation délétère soit définitivement réglée. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'une partie des doléances a été satisfaite et nous pouvons donc envisager d'affronter la séance du 1er juillet 2012. Au total, 5 354 964 Sénégalais sont appelés à élire 150 députés. La Sénat a pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement du scrutin. Le recrutement des contrôleurs et des superviseurs s'est effectué dans les règles de performance édictives. Les indicateurs de contrôle ont été définis et les instruments nécessaires à l'accomplissement de la mission ont été mis en place à temps. Ainsi qu'il en a été au premier et au second tour de l'élection présidentielle, les agents de la Sénat seront partout présents. 6 522 centres de vote sont aménagés pour ce rendez-vous électoral. La Sénat espère toutefois que ces élections vont se dérouler dans le calme à l'image de la présidentielle. La Sénat espère toutefois que ces élections vont se dérouler dans le calme à l'image de la présidentielle.